Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif ? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur, dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur eduquia.com slash mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur eduquia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures, à l'orientation scolaire et professionnelle pour la jeunesse africaine. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils, des astuces pour préparer votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, comme ça vous recevez toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver pour un Zoom métier. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Alphonse, qui est ingénieur pétrole et gaz, qui va nous parler de son métier, de la distinction qu'il faut y faire, et aussi de son parcours et comment vous, vous pouvez faire pour arriver à exercer celui-ci. Donc, bonjour Alphonse. Bonjour Madame, merci de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir aujourd'hui de partager avec les jeunes et les plus jeunes, en tout cas sur mon parcours, pour enfin devenir ingénieur pétrolier, s'il souhaite, bien sûr. C'est ça. Merci en tout cas à vous d'accepter de participer, parce que vraiment, on sait qu'on mobilise toujours du temps, et c'est intéressant que nous, on sache plus sur ce métier. Et du coup, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir en quoi ça consiste d'être ingénieur pétrole, et je précise, gaz. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on ne démontre plus les, en tout cas, tout ce qui concerne le métier d'un ingénieur, il faudrait justement l'appliquer sur le secteur du pétrole et du gaz, donc le métier d'un ingénieur, c'est, en tout cas pour la plupart, c'est de concevoir des outils pour régler des problèmes, ou bien en face d'un problème, imaginer des solutions pour solutionner ces problèmes-là. Donc, il faut justement le transposer dans le secteur du pétrole et du gaz. Donc, l'ingénieur pétrole et gaz, en général, les gens parlent d'ingénieur pétrolier, parce que je pense que c'est la réputation du pétrole, et les gens ont commencé, au début, à exploiter le pétrole avant d'en arriver au niveau du gaz. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens restent toujours sur un ingénieur pétrole, mais durant les études, effectivement, on fait des études de comment on fait pour exploiter le pétrole et comment on fait pour exploiter le gaz. Donc, pendant la formation, effectivement, vous détruisez et pour le gaz, et pour le pétrole. En fonction également aussi du stage, du travail, ou bien de la passion que tu as pour le pétrole, pour le gaz, les gens peuvent se spécialiser. Donc, pour revenir véritablement à la question, le métier d'un ingénieur pétrolier et gaz, c'est de mettre en place les outils, ou de mettre en place les techniques, ou bien de comprendre les process qui permettent l'exploitation du pétrole et du gaz, que ce soit en mer ou bien à terre. C'est ça, en réalité, les principales missions, en tout cas, d'un ingénieur pétrolier. D'accord. OK. Et effectivement, là, en fait, l'idée, c'est de creuser, justement, et de savoir, parce que là, vous nous avez donné les grandes lignes, de savoir de quoi se compose votre quotidien. C'est quoi les différentes missions que vous avez, justement, dans cette découverte et cette exploitation de tout ce qui est pétrole ? Voilà. Donc, pour le quotidien d'un ingénieur pétrole et gaz, ça dépend, bien entendu, dans quel... Parce que le secteur du pétrole et du gaz est très spécialisé, si je peux dire ainsi. Donc, il y a des gens qui évoluent dans l'upstream, c'est-à-dire la recherche, dans la recherche de l'hydrocarbure, du pétrole. C'est vraiment la première étape. C'est souvent un background de géologie, de géophysiste, qui sont vraiment dans la recherche de l'hydrocarbure, qui... C'est une science, hein. Vraiment, dans ce point de vue-là, on a besoin d'avoir des notions un peu de géologie, de géophysique, pour interpréter les données qu'on récupère au niveau des terrains, au niveau des prospections, au niveau de l'exploration. C'est des gens qui disposent de ces données-là pour pouvoir faire les interprétations et identifier la présence ou non des hydrocarbures. D'accord. Après avoir identifié la présence ou non de ces hydrocarbures, les gens essayent de faire des calculs, des simulations pour calculer les volumes qui sont exploitables ou pas. Donc, une fois qu'on a... pour exemple, fait une découverte, on a dit que c'est... cette place-là, il y a des hydrocarbures, il y a un programme de forage qui doit être établi. Donc là, intervient aussi des foreurs qui sont aussi des ingénieurs pétroliers. Oui. D'accord. Donc, eux, ils se spécialisent en forage. C'est eux qui se cherchent de creuser les puits pour aller récupérer ces hydrocarbures-là. Ok. D'accord. Donc, il y a aussi les ingénieurs réservoirs. Les ingénieurs réservoirs, c'est des ingénieurs pétroliers aussi qui se chargent de calculer ou bien d'imaginer la dynamique des flux dans le réservoir, dans le sous-somme. D'accord. Ok. Donc, ces gens qui sont là à partir des outils informatiques, ils récupèrent les données et ils essayent d'imaginer ou de construire un modèle. Un modèle sur lequel ils peuvent visualiser la dynamique des flux dans le sous-somme. Ça, c'est un métier extrêmement passionnant aussi qui peut intéresser beaucoup de monde. Donc, une fois que les ingénieurs foreurs ont fait le forage pour retrouver l'hydrocarbure, l'hydrocarbure est produit. Ok. Là aussi, interviennent des ingénieurs pétroliers pour le traitement de l'hydrocarbure. Hum hum. L'hydrocarbure est traité et envoyé vers le consommateur ou vers le stockage. Donc, il y a vraiment toute une chaîne où les ingénieurs pétroliers peuvent évoluer par temps de l'exploration, du réservoir, du forage jusqu'à la production. Effectivement, on voit que le panel, on va dire, d'action est large et du coup, moi, j'ai envie de savoir vous, quelles sont les missions, on va dire que, alors vous, vos spécialités finalement, quelles sont celles que vous avez dans votre travail ? Bon, moi, j'ai été peut-être influencé un peu plus par mon background parce qu'anciennement, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie chimique. Donc, toutes les problématiques liées à la production, aux installations, aux équipements, parce que quand tu es à la production, la majeure partie de ton travail consiste à s'assurer que les équipements de production soient fonctionnels. à force de faire, tu finis par s'occuper plus d'installation que même du process. D'accord. C'est peut-être ce background-là qui m'a influencé à me spécialiser dans ce qu'on appelle installation pétrolière et gazière. Donc, moi, mon travail, c'est de s'occuper de la conception du fonctionnement des équipements de process de production du pétrole et du gaz. OK. Alors, si vous deviez expliquer ça à quelqu'un, on va dire, qui est très, très jeune, comment vous diriez ça du coup? Ah! Voilà. Je lui dirais peut-être qu'un ingénieur d'installation pétrolière et gazière, c'est quelqu'un qui construit des équipements ou qui imagine des équipements pour pouvoir traiter du pétrole et du gaz pour qu'il soit utilisé en tout cas au niveau domestique ou mieux au niveau industrielle. Ah oui, parfait. OK, super. Enfin, je demandais ça parce que bon, je pense que les internautes vont s'en douter. Même moi, j'avais un peu de mal à comprendre et là, du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair de comprendre les missions que vous avez. Maintenant, vous avez parlé du fait que vous, vous avez suivi une formation en chimie. Je précise que c'était un DUT, donc un Bac plus 2 en chimie avant de poursuivre. On va revenir sur ça. Mais moi, je voulais savoir... En réalité, j'ai eu un diplôme DUT, un diplôme de technicien en chimie et puis un diplôme d'ingénieur en chimie. Voilà, exactement. Effectivement, j'ai vu le DUT, donc Bac plus 2, je précise pour ceux qui ne le savent pas forcément. Et puis après, un diplôme d'ingénieur qui lui a puissé en 5 ans. Donc, on rajoute 3 ans aux 2 ans du DUT. Ça fait 5 ans au total, si je suis claire. Et l'idée, justement, c'est de me dire à part la chimie, est-ce que je peux étudier une autre spécialité qui va me mener aussi au métier d'ingénieur pétrolier ? Ah oui, absolument, absolument. Mais pour vous dire l'histoire, moi, par exemple, en tout cas, lors de ma formation, la classe dans laquelle j'étais, les gens étaient venus de toutes les spécialités. Il y avait des ingénieurs électriciens, carrément, il y avait des ingénieurs génie civil, il y avait des ingénieurs électromécaniques, il y avait des ingénieurs chimiques, il y avait des ingénieurs électroniques, des gens qui ont fait l'électronique. C'est pour dire que tout le monde a sa place dans le secteur du pétrole qu'il y a tout le monde pour devenir ingénieur pétrolier. Il suffit maintenant exactement d'avoir les bases scientifiques pour être légèrement bon en maths et en physique. Légèrement beaucoup ? On ne demande pas tout le temps d'être excellent, mais il faut avoir cette aptitude-là à pouvoir traiter les problématiques et en tout cas une analyse scientifique des choses. Ok. D'accord. Ok. Effectivement, je voulais préciser ce point-là avec vous parce qu'on va dire que l'angle de la chimie, c'est un angle, mais c'est bien que vous nous donniez aussi les autres spécialités qu'on a fait à la base et qui peuvent nous permettre d'arriver à ce métier-là. Donc, c'est super. Donc, en fait, je résume. Votre parcours, vous avez bien dit DUT en chimie, mais aussi un diplôme d'ingénieur spécialisé chimie. C'est bien ça. Est-ce que vous avez ajouté une autre spécialité pour être particulièrement dans ce domaine pétrolier ? C'est important aussi parce que dans l'exploitation du pétrole et du gaz, les problématiques liées à la sécurité sont fondamentales. C'est vraiment un critère même de classement des compagnies pétrolières. Les gens sont très, très regardants sur les aspects sécurité. D'accord. Celui qui a une formation liée à ces aspects-là de prise en charge de la sécurité dans le cadre du travail a véritablement aussi un avantage. Ça, c'est important. pour aller vers l'exploitation du pétrole et du gaz, très souvent, les gens aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle l'exploitation offshore, c'est-à-dire les exploitations en mer. Les derniers développements que les gens sont en train de faire, la plupart des champs sont en mer, ce qu'on appelle le développement offshore. pour aller rejoindre ces plateformes de traitement de l'hydrocarbène dans la mer, on a besoin de certains certificats pour pouvoir voyager dans les hélicos ou pour pouvoir en tout cas prendre à charge les problématiques sécuritaires qui ont lieu durant les opérations. Donc, il y a quelques certificats qu'il va falloir passer, comment on appelle un bosiept ? Un bosiept ? D'accord. Un bosiept, ça permet de voyager dans les hélicos pour aller rejoindre les plateformes en mer. Ok. Il faut ça. Ce n'est pas fondamentalement mandatéral, mais ça permet d'aller plus vite parce que tu peux utiliser un bateau. Si tu utilises un bateau, tu n'as pas forcément besoin de bosiept. Mais pour les champs un peu loin, si tu utilises un bateau, tu fais des jours pour arriver au niveau des plateformes. Ce n'est pas très efficace. Donc, les gens utilisent des hélicos. D'accord. Et comment vous appelez le diplôme qu'il faut avoir ? Que vous avez dit là ? C'est un bosiept. Un bosiept. D'accord. Ça s'écrit comment ? Un bosiept. B. Ok. O. S. I. E. T. D'accord. Ok. Ça marche. C'est clair. Et. Oui. Pour mes opérations de forage, il y a un certificat dans, en tout cas, c'est une qualification dont on a besoin. Mais ce n'est pas des choses qui sont extraordinairement compliquées. C'est à la suite d'une formation. C'est à la suite d'une initiation que vous l'avez. donc ce n'est pas forcément quelque chose d'inquiétant pour les jeunes. D'accord. Effectivement, comme vous avez dit, c'est une addition finalement au diplôme de base. Voilà. C'est très clair. Et en termes de qualité et de compétences, quelles sont celles qui vous font dire que la personne va bien, en tout cas, être bien dans ce domaine ? C'est difficile à dire parce que quand on le dit, c'est difficile à dire et c'est facile à dire parce que quand je dis c'est facile à dire, c'est que dans le monde du pétrole et du gaz, on trouve tout le monde. Tout le monde a sa place. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être un héros ou d'avoir des super qualités pour intégrer le secteur. C'est assez clair. Par contre, il y a des qualités qui vous aident à s'affirmer ou bien à mieux intégrer le secteur. C'est d'accord. notamment le goût des défis. C'est important. Oui. C'est un monde de défis. Et puis, il faut aussi avoir la capacité de bouger. Il ne faut pas être un peu dépaysé parce que très souvent, il faut bouger et aller ailleurs. Et la dernière qualité, la dernière ou bien une autre qualité qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir travailler avec des gens. Voilà. c'est vraiment une qualité obligatoire. Il va falloir savoir travailler avec des gens parce que, comme vous le savez, comme je l'ai dit au début, le secteur est transversal. Il y a tellement d'interactions qu'on ne peut pas tout seul s'en sortir. Il faudra savoir travailler avec des gens, avec d'autres nationalités, avec d'autres personnalités. vraiment, ça, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable dans le secteur du pays. Il faut avoir cette capacité à travailler avec un monde multiculturel. C'est important. D'accord. OK. Et je rajouterais qu'avec la dimension travailler, on va dire, d'être en tout cas mobile, est-ce qu'on peut rajouter aussi le fait que vous parlez de mobilité, mais vous parlez peut-être de terrain. C'est-à-dire que c'est un travail pour ceux qui aimeront peut-être se déplacer et puis aller concrètement sur différentes des plateformes, comme on vient de dire, pour être dans l'action et pas juste derrière un bureau aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde a sa place. Moi, je suis un homme qui aime cette aide sur le terrain. Donc, je ne sais pas, mais moi, je me sens plus à l'aise quand je suis là en face du problème, essayer d'apporter des solutions dynamiques à ce problème-là. je m'exprime mieux sur le terrain que derrière un ordinateur. Ça, c'est clair. OK, c'est clair. Il y a un secteur dans lequel vous serez, par exemple, quand vous êtes un ingénieur réservoir, c'est des gens qui travaillent avec des outils informatiques, des simulateurs et autres. Donc, souvent, ils sont derrière un ordinateur, derrière un logiciel en train de faire des simulations. Chacun a sa place là-bas, mais en fonction de tes terrains et de tes capacités, tu pourras imaginer s'orienter sur une place plus précise. D'accord. Et effectivement, c'est un bon point parce que je me dis que c'est intéressant que les jeunes sachent aussi que, OK, je commence mes études d'ingénieur, mais après, il y a plusieurs voies qui sont différentes en fonction de ma personnalité et dans lesquelles je peux m'insérer. Je suis toujours ingénieur, mais il y a différentes... Voilà, si on veut aller sur le terrain, on fera peut-être comme vous. Si on veut être derrière son ordinateur et faire ses simulations tranquillement, on sait aussi qu'on peut trouver un cadre dans lequel ça peut s'inscrire. Donc, c'est vraiment bien aussi de présenter cette multitude de métiers. C'est vraiment bien. Voilà. Et en fait, je voulais savoir quels sont les avantages que vous trouvez à votre métier ? Ah, les avantages ? Bon, moi, je fais tout de suite puisque j'ai déjà fait d'autres industries avant de venir rejoindre le secteur du pétrole et du gaz. Et le premier avantage, c'est que tu rencontres du monde. Comme j'ai venu de lire, tu rencontres du monde. Vraiment, tu peux aller dans une plateforme pétroviaire et retrouver là-bas au moins 20 nationalités. 20 personnes qui sont venues de différents pays. Ça, c'est un avantage. En discutant avec eux, tu essayes de comprendre la culture des uns et des autres. Ça, c'est un grand avantage. Et l'autre avantage, c'est que dans ce secteur-là, on voyage. On bouge beaucoup. Donc, on a l'opportunité de découvrir d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres endroits. et c'est un avantage également. Ça te grandit humainement et ça te grandit intellectuellement, bien entendu. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des inconvénients, du coup? Ah, des inconvénients, oui. On est, l'isolement, par exemple, quand tu es dans une plateforme en mer, tu restes là-bas pendant un mois, tu ne vas pas la terre, tu ne vas pas en tout cas faire certaines activités ludiques. qui est obligé de faire travail, travail, travail pendant ce mois-là. OK. D'accord. Du le fait qu'il faut clairement aimer, parce qu'effectivement, si on a envie d'être tout le temps, on va dire, je ne vais pas dire sur terre, mais avec les autres, tout le temps à se déplacer, mais de manière, on va dire, dans la ville ou quelque chose comme ça, on peut, à un moment, trouver ça un peu difficile quand même d'être sur une plateforme. C'est ça. OK. Et je voulais savoir, est-ce que, alors en tant qu'ingénieur, est-ce que vous mettez concrètement la main dans le cambouis? C'est-à-dire que si telle machine ou tel engin ou tel système ne fonctionne pas, est-ce que vous y allez vous-même? Ah oui, oui, absolument. Mais le rôle d'un ingénieur, sa mission première, c'est de faire, c'est de régler les problèmes d'ailleurs. Quel que soit, il faut d'abord que le problème soit réglé. Et pour régler le problème, il va falloir que tu puisses identifier de ce problème. Et pour le faire, il faut aller naturellement sur ce qui est à la cause de ce problème-là, aller vers l'équipement qui est à l'arrêt, qui est en panne, mettre la main dessus, identifier le problème pour proposer des solutions pour que ça soit réglé. Il faut absolument en interdire et mettre dans les solutions. Et c'est bien qu'on précise ça parce qu'en fait, je sais que, alors j'ai discuté avec certains ingénieurs, pardon, j'ai discuté avec certains ingénieurs et eux, ils m'ont dit que eux, ce n'était pas forcément à eux de faire les tâches, on va dire, qui ont trait au manuel. Finalement, eux, ils allaient identifier le problème, donner la solution, mais que c'était des gens, alors ça pouvait être par exemple des techniciens qui, eux, allaient plus être dans cette partie mise en, enfin, mettre en place ou en tout cas résoudre le problème concrètement de la machine ou de l'engin. Et moi, c'était ça, ma question, c'était de savoir est-ce que c'est vous qui allez résoudre vous-même le problème ou bien c'est des personnes qui travaillent avec vous, des techniciens qui vont être plus en charge de faire ce travail, on va dire, un peu plus manuel ? Ça dépend effectivement des niveaux de responsabilité et des problèmes qui sont survenus. au finish, au finish, c'est l'ingénieur qui rendra compte à son supérieur ou bien à son chef de ce qui est devenu. Je pense pour des trucs, pour le, pour en tout cas, personnellement, moi, pour expliquer à mon supérieur un problème, je préfère être en face du problème, comprendre le problème pour pouvoir dire des choses claires et limpides en face de mes vis-à-vis. Oui. Dans un point de vue là, quand il y a un problème, j'interviens directement sur ce problème-là. Maintenant, s'il y a des choses pratiques, il y a plusieurs types de techniciens. On a des techniciens électriciens, on a des techniciens mécaniciens, on a des techniciens électroniciens. Une fois, moi, en tant qu'ingénieur, j'identifie le problème qui est survenu, je donne des instructions et je mets à prendre une procédure pour que l'appareil soit réglé et j'identifierai le technicien qui doit intervenir directement sur la machine pour régler ce problème. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que, alors, est-ce que vous, quelque chose vous a surpris? Donc, quand vous avez commencé à travailler, est-ce que vous vous êtes dit, ah ben ça, en fait, je ne le voyais pas comme ça par rapport à ce que j'avais imaginé du métier? Ah non, mais moi, très honnêtement, je vous le dis, quand j'ai rejoint le secteur du bétrole et du gaz, j'ai été surpris par le niveau de technologie qu'il y a là-bas. D'accord. J'étais déjà dans une industrie, je voyais, je savais déjà comment fonctionnaient l'industrie, les machines et autres, mais quand j'ai rejoint ce secteur-là, j'ai été surpris par le niveau de technicité, d'innovation qu'il y a dans ce secteur-là. Les gens, vraiment, sont au top, ils utilisent la dernière technologie et c'est des gens qui inventent des trucs pour pouvoir mettre en place des solutions. C'est vraiment le niveau de technologie et de recherche qui m'a surpris dans cette industrie-là. Ok. Les gens sont en train de mettre en œuvre des solutions, des technologies pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent durant ces bases d'exploitation. Ok, d'accord. Et alors, juste à titre d'information, une phase d'exploitation, ça peut durer combien de temps? Ah oui, maintenant, une phase d'exploitation, ça dépend des réserves que tu as trouvées sur ton sous-sol. Ok. Quand tu trouves des réserves sur ton sous-sol, tu regardes le système de production que tu as mettra en place, le système de production produira en fonction d'une capacité. Donc, tu prendras cette capacité-là, tu divises par tes réserves et tu verras la durée de production de ton champ. Par exemple, il y a des projets qui peuvent produire jusqu'à 30 ans. D'accord. C'est bien ce qui me semblait qu'il y a des projets qui sont très, très longs. Donc, c'est intéressant aussi de savoir. C'est très long. Il y a des projets qui peuvent être très, très longs si véritablement ils fonctionnent, si ce qui a été simulé et a été vraiment bien simulé, c'est ce qui a été trouvé sur le terrain. C'est des projets qui peuvent fonctionner pendant 30 ans et plus. C'est pour ça que je parlais de technologie, c'est important parce que les instruments que tu vas mettre en place, tu dois les designer, tu dois les configurer jusqu'à ce qu'ils puissent tenir pendant toutes ces années-là. Oui. Donc, vous imaginez tout de suite le niveau de technologie et de précision qu'il faut pour ces équipements-là pour qu'ils puissent rester autant d'années dans l'eau, dans la mer, dans le sous-sol pour qu'ils puissent sortir le pétrole et le gaz qu'il faut. OK. Tout à fait. Eh bien, c'est beaucoup plus clair en tout cas comment ça se prépare tout ça en amont et puis les phases d'exploitation. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui veulent s'embarquer dans cette aventure? Comme je disais tout à l'heure, tout le monde attrape place dans le secteur. Donc, il ne faudrait pas que les gens se mettent des oeillères ou bien des barrières en attendant ingénieur pétrolier. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. il suffit juste de mettre la volonté d'avoir une base en mathématiques et en physique. Ça aide. Et puis, peut-être pour plus les inciter, ça aide. Dans le secteur du pétrole et du gaz, il y en a tout. Il y a des cuisiniers, il y a des médecins. Dans une plateforme pétrole et du gaz, c'est une industrie. C'est comme une industrie carrément. Donc, il y a tout le monde dedans. Tout le monde peut trouver son compte dans le secteur. C'est-à-dire, il faut justement s'appliquer dans ce que l'on fait, dans la formation que l'on fait. C'est important et ça peut vous mener jusque dans ce secteur-là. Il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Alors, je voulais savoir quelle est la fourchette de salaire qu'on peut demander qu'on débute en tant qu'ingénieur pétrolier? En tant qu'ingénieur pétrolier, ça dépend dans quel pays vous êtes, bien entendu, parce que c'est des gens qui bougent beaucoup et puis, ça dépend bien sûr du pays dans lequel tu habites. un ingénieur pétrolier qui vient de démarrer, je parle bien, c'est de France CFA. Un ingénieur qui vient de démarrer peut commencer avec un million. D'accord. Ok. Alors, j'ai envie de dire dernièrement, je discutais avec un jeune qui me disait qu'en fait, à la base, ses parents voulaient qu'il soit ingénieur pétrole et mine, je rajoute. Et en fait, je peux comprendre pourquoi parce qu'effectivement, il y a le côté financier qui est intéressant d'après ce que vous nous dites et puis que moi-même, bon, voilà, avec, on va dire, quelques petites recherches côté salaire, je voyais un peu que ça pouvait être intéressant. Donc, effectivement, je sais que l'aspect financier fait que ça intéresse beaucoup de gens d'aller dans cette filière. Après, c'est vrai que c'est bien aussi de rappeler qu'il faut quand même un minimum aimer ce qu'on fait et pas que mettre ce salaire qui a l'air élevé comme ça en avant et enfin, qui est élevé en avant et puis ne pas derrière aimer ce qu'on fait. Parce que sinon, ça va être compliqué sur les plateformes. Ah non, c'est vrai. C'est la passion qui doit guider les gens. Sinon, tout de suite, on est annullé et puis, au-delà de l'annullé, il peut même y avoir un risque sur la sécurité de la personne quand on ne s'applique pas sur ce que l'on fait. Oui. Je pense que c'est important de mettre en avant cette passion-là qui te guide et qui te permet d'aller en tout cas taquiner le sommet. Tout à fait. Comme je viens de dire, ça peut varier très rapidement en fonction de la responsabilité et la spécificité dans laquelle je travaille. Tout à fait, il faut souligner dans le secteur du projet de la politique il y a un secteur qu'on appelle par exemple le forage. C'est des gens qui gagnent extrêmement beaucoup d'argent et en une campagne de forage, tu peux te retrouver avec 38 millions pour un an. Oui. Après, ce n'est pas un travail en permanence. D'accord. Donc, des campagnes de forage, moi, j'ai un développement, j'ai un forage à faire pour un an, deux ans. Je recrute des forages, ils font le forage et c'est tout. Il faut savoir que comme j'ai dit tout à l'heure, le projet pour 30 ans, une fois que j'ai fait mes forages, c'est fini. Oui. Donc, c'est des gens qui peuvent gagner extrêmement beaucoup d'argent en un temps record, en un temps court. Donc, ça demande une certaine organisation avant de trouver un autre projet pour pouvoir évoluer. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Est-ce que c'est un métier que vous diriez, enfin, je vais reposer la question. Est-ce que c'est un métier qui, selon vous, est recherché par les employeurs, les entreprises? Celui que vous faites. Ah oui, c'est un métier qui est demandé, c'est sûr, parce que ça permet, en tout cas, de couvrir un large scope dans le travail parce que moi, en tant qu'ingénieur d'installation, il m'arrive de regarder les aspects financiers du projet. donc, d'évaluer, en tout cas, si un tel équipement est plus ou moins économique. Donc, ça couvre un large scope qui fait que c'est des gens qui ont des capacités assez élargies et on peut les utiliser sur plusieurs endroits en fonction des audiences et des vôtres de votre secteur. Donc, c'est des gens qui sont en charge de l'agriculture. Ok. Et est-ce que... C'est des formations qui sont spécifiques. on ne les trouve pas partout. C'est très rare, c'est très cher, c'est très difficile. D'accord. Ok. Vous voulez dire que le parcours en école d'ingénieur pour cette formation-là est quand même assez cher, c'est ça? Oui. C'est très cher. C'est très cher. Vraiment, c'est très cher. Ça, il faut le dire. Et on ne les trouve pas aussi partout. C'est pas tous les pays qui ont cette opportunité de former d'ingénieur pétrolier. Oui. Ok. Bon, on précise quand même que vous, vous êtes au Sénégal. Donc, du coup, au cas où, effectivement, il y a des formations au Sénégal. Après, c'est vrai qu'il faut se renseigner sur les autres pays pour savoir si on a de telles formations là-bas. Alors, est-ce que vous utilisez des outils en particulier dans votre quotidien? Ah non, la machine d'abord, l'ordinateur. Oui. C'est quelque chose qui nous suit partout. On ne peut plus s'en départir. pour vous. Et dans cette, il y a des logiciels qu'on utilise, des logiciels qui nous permettent de calculer les équipements, de designer des équipements. Donc, c'est des outils qui sont acquis par nos entreprises sur lesquels qu'on travaille pour pouvoir faire notre travail comme il faut. OK. Et en termes d'outils, alors, en termes, pardon, et en termes d'horaire de travail, alors, vous allez peut-être me dire quand vous êtes sur la plateforme et quand vous n'êtes pas sur la plateforme, comment ça se passe? Quand vous n'êtes pas sur la plateforme, quand vous êtes onshore ici dans les bureaux, donc, on fait un travail de 8h à 17h. On commence à 8h et on finit à 17h. S'il n'y a pas d'urgence, parce que s'il y a une urgence, il faut continuer jusqu'à ce que la réunion finisse ou en tout cas le problème à régler avant de partir à la maison. D'accord. OK. Donc, c'est plutôt du 8h à 17h quand vous n'êtes pas sur la plateforme, c'est ça? C'est ça. Donc, quand on est sur la plateforme, on fait ce qu'on appelle les shifts. Les shifts, c'est vraiment les quarts. Donc, si on choisit de faire la nuit à 18h-6h ou bien le shift matin qui est 6h-18h. OK. D'accord. OK. Super complet. Avant de remercier Alphonse, l'idée, là, c'est que je vous présente le livre Mission Orientation. Donc, Mission Orientation, c'est une aventure en 10 étapes qui va vous permettre d'élaborer, on va dire, votre projet professionnel et de répondre à la question qu'est-ce que je veux faire plus tard et aussi, du coup, quel métier, quelle formation vont me mener à ces différents métiers. Donc, l'idée, vraiment, c'est de faire différentes activités. C'est un voyage qu'on fait et à chaque étape, on apprend quelque chose qui va nous permettre à la fin de décider dans quelle voie on a envie de s'orienter après le bac, après une licence, même après un master, quel métier on va exercer. Il est disponible via le lien éduquia.com que je mettrai en information et sur Amazon en France mais aussi en Côte d'Ivoire auprès des librairies de France. L'idée, c'est qu'on va essayer de le maximiser et de le distribuer auprès d'autres pays, notamment bientôt, j'espère, le Sénégal. Voilà. Comme ça, vous pourrez trouver le livre dans les librairies locales. Je tenais à vous remercier, Alphonse. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces éléments, de nous avoir expliqué en détail. On a eu l'impression à un moment qu'on était même sur la plateforme alors qu'on n'y était pas. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations et tout le détail que vous nous avez donné et de nous avoir aussi expliqué c'est quoi les différentes spécialités qu'on peut faire pour être un ingénieur pétrolier mais aussi les différentes missions qu'aura ou que peut avoir l'ingénieur pétrolier que ce soit sur la plateforme ou avant d'aller sur la plateforme. Voilà. Merci également de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce qu'il fait et de peut-être inspirer les plus jeunes à peut-être choisir ce secteur-là. En tout cas, merci et j'espère que ça peut être utile et ça peut aider certaines personnes à y voir plus clair. OK. Merci beaucoup et je suis sûr que ça va forcément aider des jeunes justement à bien s'orienter ou en tout cas à choisir une voie qui leur correspond. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà pour en recevoir d'autres avec d'autres métiers bien sûr à venir, à liker et à partager parce que comme l'a dit Alphonse, l'idée c'est de susciter des vocations et de permettre à d'autres personnes de trouver leur voie. Alors, en attendant, je vous dis à très bientôt sur EduKia.com. Merci.